...à Dianlo, nommé ministre de la Jeunesse et des Sports, suivant le décret du 2 novembre 2021. Monsieur le ministre, vous prenez fonction à la tête de ce département dans un contexte particulièrement marqué par l'ouverture et la réalisation des grands chantiers de construction des infrastructures dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football Senior Cannes 2025. L'autre aspect du contexte est l'existence d'une jeunesse désœuvrée qui passe l'essentiel de son temps à la recherche du premier emploi et du financement des projets mal conçus et non bancales. La conséquence de cet état de fait est l'instrumentalisation politique à outrance de cette jeunesse. Monsieur le ministre, il est aussi important de vous rappeler que l'une des principales préoccupations des pouvoirs publics est l'immigration clandestine. L'immigration clandestine de la couche juvénile à la recherche d'un meilleur l'allumain. C'est pour vous dire, monsieur le ministre, que la mission est énorme et d'autres défis, non les moindres, sont à relever. Donc, entre autres, développer les projets à haute intensité de main-d'oeuvre, faire de l'employabilité des jeunes une réalité, promouvoir l'entreprenariat des jeunes, équilibrer l'apport de l'État dans la promotion et le développement des différentes disciplines sportives, assainir la gestion des ressources allouées au fonctionnement des différentes fédérations sportives nationales. Monsieur le ministre, je termine mon intervention en vous rappelant que le regard de tous les Guinéens et de toutes les Guinéennes est porté principalement sur vous. Le regard de la Confédération africaine de football est porté sur vous. Le regard du gouvernement, le regard de tout le monde, puisque vous devriez... La Guinée doit organiser un rendez-vous important en 2025. Monsieur le ministre, malgré l'immensité des tâches qui vous attendent, je suis persuadé qu'avec l'immense expérience que vous avez dans le domaine des sports, la collaboration des cadres de votre département, le soutien indéfectible du gouvernement et l'appui de nos partenaires, vous obtiendrez des meilleurs résultats. Tous mes voeux de santé et de succès vous accompagnent dans l'accomplissement de votre noble et exaltante mission. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de son excellence, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, président du CNRD, au nom du premier ministre, chef du gouvernement, monsieur Mohamed Beyerbogui, je déclare officiellement monsieur Lansana Beyerdjianlo, installé dans ses nouvelles fonctions, de ministre de la ministre de l'État. On a dit Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, ainsi que le premier ministre Mohamed Beyerbogui, évidemment pour leur grande confiance, qui ont porté à ma personne pour pouvoir les accompagner dans ces grands, 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 grands défis. Alors évidemment, j'ai l'habitude de relever des défis, c'est vrai que je suis monté sur le rhum de boxe plusieurs fois, je suis interpolitique depuis quelques années en Belgique, et il y a une chose qui est claire, parce que je dis souvent qu'en boxe, en fait, la différence entre la politique et la boxe, qui a des règles. En boxe, quand tu as un adversaire en face de toi, il ne peut pas tricher, et quand il triche, il prend des coups, et il est sanctionné par un arbitre. Souvent en politique, ce que je disais quand j'étais en Belgique, parce que les coups te l'arrivaient de partout. On est dans une dynamique aujourd'hui, évidemment, où on a un objectif commun. Cet objectif, c'est d'amener cette Guinée vers une nouvelle ère. Et j'espère vraiment que... J'ai abandonné tout là-bas, je suis arrivé, ça a été un grand choc en Belgique, une compréhension parfois pour certaines personnes, mais mon combat depuis des années pour la Guinée, c'est de voir justement cette jeunesse pouvoir émerger, et mériter la place qu'elle mérite dans ce monde. Donc je suis évidemment conscient du grand chantier qui est là, et je suis surtout très heureux et très fier de retrouver une belle équipe, parce que j'ai vu l'équipe qui a été compréhée, je suis un des derniers qui arrive maintenant, qui m'installe. Je suis vraiment heureux vraiment de pouvoir collaborer avec cette équipe qui a l'air très dynamique, très jeune, un peu moins jeune, parce qu'il y a un peu plus d'expérience, mais en tout cas, on va pouvoir collaborer ensemble d'une manière extraordinaire. Alors je voudrais évidemment, chers compatriotes, commencer par une phrase de mon édaly, qui avait coutume de dire ceci, « Ce qui me fait constamment avancer, ce sont mes objectifs. » Et évidemment, il avait raison. Sans objectif, il est difficile d'asseoir une vision. Sans vision, il est compliqué de travailler d'un projet. En ce jour particulier, j'aimerais m'adresser à mon équipe ici, et au peuple guinéen. Mon ministère, sous mon impulsion, se caractérisera par cette valeur importante à mes yeux. La détermination, l'abnégation, la sincérité, la transparence, l'honnêteté, le travail, et surtout le plaisir, le plaisir. Travailler avec du plaisir, c'est la chose vraiment qui est très importante pour moi. Face aux défis évidemment qui nous attendent, nous aurons évidemment plus que besoin de garder un oeil attentif sur les objectifs à atteindre. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir effectivement soutenir et accompagner la jeunesse guinéenne dans son développement. Malgré l'expérience et l'expertise au sein de ce ministère, la mise en place d'outils et de dispositifs aux bénéfices des jeunes, que ce soit en matière d'emploi, de formation professionnelle et ou de sport, je suis convaincu que nous pouvons effectivement entamer quelques démarches que ce soit sans leur contribution au guinéenne. La période de transition que nous vivons actuellement doit être celle qui marque la volonté de tous d'inscrire une vision nouvelle pour l'émergence d'une Guinée nouvelle. Ainsi, chers collègues, nous allons travailler ensemble afin que la jeunesse guinéenne soit le premier animateur du développement socio-économique du pays. Plus que jamais, il est primordial de faire en sorte que chaque jeune de ce pays cultive un esprit ambitieux, résilient et déterminé. Mais ces mots, évidemment, sont vains si l'on n'a pas foi en soi, en ses capacités, en l'intérêt de participer pleinement au développement de notre pays. C'est l'un de mes constats, et vous l'avez dit, monsieur le ministre, beaucoup de jeunes guinéens veulent s'expatir, fuir ces pays. Évidemment, ces pays avec tellement de ressources potentielles sont pourtant immenses. En Amérique, en Europe, en Asie, partout dans le monde, on dit l'Afrique, c'est l'avenir. Et ici, en Afrique et en Guinée, plus particulièrement, aucun jeune ne voit son avenir. Et pourtant, cet espace de développement doit être conquis, évidemment, avec ses premiers. Ses premiers partenaires que sont les jeunes. Ils seront en première ligne pour nourrir de leurs témoignages et leurs propositions les diagnostics que je souhaite établir dans les prochaines semaines. L'emploi, la formation et l'entrepreneuriat des jeunes seront des axes importants de cette transition. Nous voulons donner aux jeunes les outils nécessaires pour s'épanouir dans le travail et concrétiser leurs projets. Le sport, évidemment, c'est avant tout un bénéfice incroyable pour notre santé. Un de mes premiers objectifs sera de permettre à toutes les guinéennes et tous les guinéens de pratiquer du sport. Le sport féminin, et le anti-sport seront évidemment des priorités de ce département. Avec mon équipe, nous rencontrerons toutes les fédérations afin de poser un diagnostic et ensuite fixer ensemble les objectifs pour que chacune d'elles puisse développer son sport et le rendre accessible à toutes les guinéennes et tous les guinéens. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la CAME 2025 est une opportunité extraordinaire de visibilité internationale pour notre pays. Et nous ferons tout pendant cette transition pour permettre à ceux qui prendront le relais d'inaugurer de nouvelles infrastructures polyvalentes et surtout de lancer la CAME 2025 en Guinée et en Chardin. Je voudrais être clair aussi avec tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis boxeur que je serai évidemment le ministre des boxeurs. Ce n'est pas parce que le football est le sport le plus populaire que je serai le ministre des footballs. Ce n'est pas parce que j'aime énormément l'athlétisme et c'est un des premiers sports que j'ai pratiqués que je serai le ministre des athlètes. Ce n'est pas parce que le basketball est un magnifique sport que je serai le ministre des basketteurs. Je serai le ministre de toutes les sportives et de tous les sportifs sans aucune différence de discipline. Ça, c'est tout ce qui est clair. On va travailler ensemble. On va renforcer la dynamique qui est mise en place ici. On va donner des outils à toutes les fédérations guinéennes aujourd'hui pour qu'elles soient beaucoup plus fortes et qu'elles ont envie d'attirer une équipe qui porte une vision commune et qui doit amener la Guinée dans une nouvelle ère avec à sa tête son excellence le colonel Marmadie Doumbouia président de la transition et comme capitaine le premier ministre remède bien à vos guinées. Je finirai évidemment ici devant vous par une citation d'un militant panafricain Boikar Boiré qui disait « L'avenir d'un pays, d'un continent dépend des jeunes. L'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est pour la jeunesse. L'avenir, c'est la jeunesse. » Merci. Applaudissements L'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est la jeunesse.